Vu la taille du pays, nous avions fait un colloque en 2018, nous avions fait un colloque 100% digital en 2021 et donc aujourd'hui en 2023, on se retrouve en présentiel et aussi par internet parce qu'on aura pas mal d'intervenants qui seront avec nous depuis Lagos pour donc faire le point sur un pays, je le disais, au potentiel considérable mais qui a des défis tout aussi considérables et on verra comment la nouvelle administration pourrait s'y atteler. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Benoît, Benoît Trivuls, directeur général délégué de Business France, merci d'être en notre compagnie, j'en profite juste pour dire qu'il y a une traduction, Direct Translation French English Channel 1. Merci mon cher Benoît, la parole est à vous. Bonjour à tous, je vais peut-être prendre le micro en fait, pardon, le micro marche, tout le monde m'entend ? Bonjour, je suis Benoît Trivuls, moi je suis le directeur général délégué de Business France en charge de la stratégie des ressources en fait chez Business France et on m'a demandé donc d'ouvrir ce forum, alors c'est toujours évidemment un défi parce que vous en parlez avec madame l'ambassadrice, je remercie de votre présence, monsieur l'ambassadeur. C'est évidemment un sujet qui est beaucoup mieux maîtrisé, mais on m'a demandé en fait d'ouvrir et puis finalement de répondre à cette question, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? Alors l'exercice aujourd'hui est assez simple, pour préparer un discours, je l'ai fait un petit peu comme tout le monde, je suis allé sur ChatGPT, j'imagine que vous connaissez tous l'intelligence artificielle, et j'ai posé cette question, alors je l'ai fait avec beaucoup d'éthique puisque le ministre de l'économie l'a fait avant-hier pour un discours sur la Chine, alors je ne sais pas s'il a prononcé ce discours, mais il l'a fait en tout cas. J'ai demandé à ChatGPT, écris-moi un discours officiel pour répondre à la question, pourquoi investir, exporter et s'implanter au Nigeria quand on est une PME française en 5 arguments essentiels ? Tu commenceras par une anecdote qui pourra faire rire mon auditoire. Alors ma première conclusion c'est que ChatGPT est beaucoup plus intelligente que drôle, je ne vous ferai pas l'anecdote parce que j'avoue qu'elle n'était pas terrible. En revanche c'est vrai que ChatGPT nous a donné des choses intéressantes, les 5 arguments étaient la taille de son marché, son taux de croissance, ses ressources naturelles, les coûts de production, une politique favorable aux entreprises, une main d'oeuvre qualifiée. Vous voyez ChatGPT a écrit puis un discours, je vous l'épargnerai, mais un discours bien structuré qui commençait par monsieur l'ambassadeur du Nigeria en France, madame l'ambassadrice de France au Nigeria. Chers partenaires, chers amis, enfin bref, un discours bien structuré où on retrouvait des chiffres qui sont essentiels, premier pays B en Afrique, première population, très forte croissance, enfin bref. Plein d'arguments, plein de chiffres qui étaient intéressants et qui justifiaient notre présence ici. Du coup je suis allé demander après à nos équipes en France, je leur ai posé la question finalement, pourquoi faisons-nous un événement ici ? Alors tu l'as dit, on ne l'a pas fait d'événement depuis 2018 en présentiel, c'était il y a 5 ans. Et 21 en digital. Et on ne l'a pas fait en physique depuis 2018, depuis 5 ans, et on l'a fait en digital en 2020 un exercice. Et donc j'ai posé la question aux équipes, alors Christelle Labernet n'est pas là, mais je lui dis pourquoi, elle m'a dit, mais c'est vraiment important, il faut le faire. Et c'est une caractéristique en fait chez nos équipes, c'est cette énergie, cette volonté de faire, et c'est vrai que c'est toujours un challenge, et l'énergie c'est un élément essentiel dans notre exercice. J'en profite pour remercier Morgane, je ne vois pas aller Morgane, voilà, merci Morgane qui est un petit peu la cheville ouvrière d'un événement de ce type-là. Après j'ai posé la question à Igor Chappac, vous connaissez certainement, qui est notre directeur au Nigeria, et je lui ai dit, mais du coup, pourquoi on fait un événement de ce type-là ? Et donc Igor a eu une réponse beaucoup plus pragmatique que ChatGPT, il m'a dit, on aura des partenaires et des entrepreneurs qui seront présents et qui sauront nous donner confiance sur ce marché. Access Bank, qui est l'une des trois banques, on n'en passe qu'avec Pascal Furt, qui est le chef du service économique au Nigeria, qui est une banque qui s'est implantée en France, et c'est vrai que c'est un atout aujourd'hui pour permettre à des entreprises d'aller sur le marché nigérien. On a parlé d'Ouel, qui est spécialisé dans les centrales solaires, qui sera présent et qui nous présenterait un petit peu ce marché qui se développe avec des investissements assez importants. On a parlé de Coolbook, qui fait des réfrigérateurs connectés, c'est ça. On a parlé évidemment du bureau Veritas, qui est un partenaire qui interviendra tout à l'heure. On a parlé d'International SOS, qu'on connaît très bien, notamment son président avec qui on travaille régulièrement. On a parlé de CMACGM, enfin bref, des partenaires qui sont là pour montrer qu'il y a des choses à faire au Nigeria en racontant des histoires vraies. Et finalement, si on est là aujourd'hui, c'est une histoire de chiffres, Tchad GPT nous l'a dit, c'est une histoire d'énergie, les écoupes l'ont montré, c'est une histoire d'hommes, de femmes, c'est une affaire d'entrepreneurs, c'est une affaire de conviction. Et si vous permettez, moi je le dis régulièrement, mais je partais de trois convictions assez rapides sur le sujet. La première chose, c'est Business France, qui est l'opérateur public. Si nous travaillons sur ce genre d'opération, c'est parce que nous avons la conviction d'être utile. On accompagne à peu près près de 10 000, 12 000, entre 10 et 12 000 entreprises par an sur près de 54 marchés. On organise 150 pavillons, un petit peu moins de 150 pavillons, des missions to be, des forums, des relations individuelles. Et quand on interroge les entreprises et qu'on leur pose la question, finalement, est-ce que ces actions-là vous aident ? Les entreprises répondent oui, donc elles répondent aussi bien sur le fait que ça permet d'accroître leurs exportations. On estime à 8 milliards en fait, en incrémentant, les exportations qui ont été générées par des entreprises qui sont passées avec la Team France Export. Les deux tiers ont abordé des nouveaux marchés, 15% sont les pour la première fois à l'international. Enfin bref, tous ces chiffres-là pour montrer qu'un événement comme celui-là, c'est utile et c'est cette conviction qui nous anime. Et c'est pour ça qu'on met de l'énergie pour pouvoir organiser ce type d'événement. La deuxième chose, c'est qu'on a une deuxième conviction dans un monde qui change brutalement, durablement, je le répète assez régulièrement, l'inflation, le retour du protectionnisme. Le commerce international est un vecteur important de relations entre les populations. Et on a l'extrême conviction que travailler avec le Nigeria est quelque chose d'extrêmement important. Alors le président de la République l'avait montré comme exemple, puisqu'il a commencé comme stagiaire au Nigeria, donc c'est un exemple un peu symbolique et emblématique. Mais c'est notre conviction, profonde en tout cas chez Business France, c'est que travailler ensemble, favoriser les liens entre les différents pays, entre les différents entrepreneurs, leurs différentes façons de travailler, c'est essentiel. La troisième conviction qui est aussi importante, c'est que la relation d'affaires est d'abord une relation humaine. Et c'est fondamentalement la raison qui explique pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir discuter, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir penser ensemble. Voilà. Donc je suis très heureux de vous accueillir chez Business France aujourd'hui et je vous souhaite un très bon forum. Merci, merci à vous mon cher Benoît. Je vais tout de suite passer la parole à madame Emmanuelle Blattmann. Bonjour madame, ambassadrice de France au Nigeria. Bonjour à tous. Monsieur l'ambassadeur du Nigeria en France, cher Coyote, présentant monsieur Benoît Tribus de Business France. Alors je ne l'ai pas vu encore, mais est-il là, monsieur le président du comité de Nigeria des conseillers du commerce extérieur ? Monsieur Régis Stromer ? Non ? Il est en ligne. Ok. Bon. Chers participants, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier très chaleureusement les équipes de Business France, tant au Nigeria qu'à Paris, d'avoir organisé ce forum d'affaires. Je crois que l'affluence, ce matin, montre que c'était un exercice attendu. On entend en effet beaucoup de choses sur le Nigeria. Ce pays extraordinaire au sens premier du terme reste encore trop méconnu chez nous et on y associe souvent des images négatives, voire erronées. Ce forum est donc une occasion unique de vous présenter le Nigeria tel que nous le connaissons, mon équipe et moi-même, au quotidien, mais aussi via les interventions des entrepreneurs français qui y sont déjà aujourd'hui et de certains de leurs partenaires d'exception nigérians, sans travestir une réalité qui, je ne vais pas vous mentir, qui est parfois difficile, mais en démystifiant peut-être certaines idées reçues. Il est vrai que le Nigeria est un pays de paradoxe, première puissance africaine, 27e puissance mondiale. Nigeria, c'est également le pays le plus peuplé du continent avec une population d'environ 220 millions d'habitants, dont près de la moitié à moins de 15 ans. Mais c'est aussi l'un des moins avancés. On y trouve le plus grand nombre de milliardaires et de licornes, par exemple, du continent, mais aussi le plus grand nombre de pauvres et de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Alors, c'est vrai, le Nigeria est confronté à de multiples difficultés d'ordre sécuritaire, économique, social ou humanitaire, ou encore lié à la corruption. Autant de défis qui nuisent incontestablement à son développement et à son image. Mais dans le même temps, le pays dispose d'atouts exceptionnels. En premier lieu, ces abondantes ressources naturelles, ça a déjà été dit, avec un potentiel aussi considérable dans quasiment tous les domaines, les terres arables de qualité, de nombreux bassins d'eau, les minéraux, les réserves d'hydrocarbures, les énergies renouvelables, etc. Mais de mon point de vue, et ça a été dit aussi, je pense, sa ressource la plus précieuse, la plus prometteuse, et sa ressource humaine. La jeunesse nigériane, elle est créative, elle est talentueuse. Sa société civile est dynamique et foisonnante. Son secteur privé engagé est innovant. Ces élites, comme sa classe moyenne, font preuve d'un volontarisme remarquable. Et c'est également le cas pour la plupart des gouverneurs des États fédérés. Le géant de l'Afrique joue aussi un rôle pionnier, innovant, moteur au plan culturel, qu'il s'agisse de musique, d'art vivant, d'art visuel, de cinéma. Le Nigeria dispose aussi d'un réseau d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche dense et structurée, dont le niveau le place parmi les meilleurs du continent, comme le prouve l'excellente performance récente des universités nigérianes dans les classements mondiaux de 2023. Enfin, le Nigeria est aussi un pays dont l'ancrage démocratique ne faillit pas, comme l'ont montré encore les récentes élections générales. Les septièmes, depuis l'avènement de la démocratie en 1999, un nouveau président de la République fédérale a été élu, en la personne de M. Bola Tinoubou. Et dans le même temps, le Parlement a été renouvelé, 26 nouveaux gouverneurs ont été élus ou reconduits dans leurs fonctions. Comme s'y était engagé le président actuel, le président Mohamed Bouhari, la transition politique s'effectue dans un environnement calme. Enfin, certes, il y a eu le jour des élections, il y a eu des problèmes techniques, il y a eu des problèmes logistiques, et le taux de participation a été, il faut le reconnaître, faible. Mais là encore, dans le même temps, il n'y a pas eu de violence généralisée, comme on aurait pu le craindre, il n'y a pas eu de dysfonctionnement global, et les résultats tels qu'ils sont sortis des élections montrent qu'aucune fraude massive n'a pu véritablement avoir lieu, puisque le paysage politique a été quand même assez transformé. Certains des candidats d'opposition déçus contestent les résultats, mais ils s'y emploient en recourant exclusivement aux voies légales, aux judiciaires, aux juridiques. Donc, on peut dire que la stabilité de la démocratie nigériane a été confirmée lors de ces dernières élections, et que le nouveau président élu, dont nous avons noté avec intérêt les premières déclarations à l'issue de l'annonce des résultats, il prendra ses fonctions le 29 mai prochain, mais il a indiqué d'ores et déjà vouloir mettre en place un gouvernement d'unité nationale, rassemblant des hommes et des femmes sur les critères de compétence, ainsi que des jeunes talents venus de l'ensemble du pays. Alors, les défis que Bolatinoubou aura relevé sont nombreux, mais le Nigeria peut compter sur la plus déterminée de la communauté internationale, et notamment de la France. Je rappelle que Nigeria est quand même l'un des pays les plus aidés au monde, par la communauté internationale ou par les institutions financières internationales. Et la France, notre pays, y a investi massivement au cours des dix dernières années pour aider les nouvelles... Et donc, nous continuerons à aider les nouvelles autorités élues et la population nigérienne dans leur désir légitime de développement, de croissance et de prospérité. Un mot sur les relations bilatérales entre nos deux pays, qui sont excellentes à tous les niveaux. L'image de la France est positive. On ne trouve pas au Nigeria de discours anti-français, comme ça peut être le cas dans la sous-région. Notre présence sur place est ancienne, importante. Elle est ancrée sur l'ensemble du territoire nigérian, puisqu'au-delà de notre ambassade à Abuja et à notre consulat général à Lagos, nous avons aussi un institut français, dix alliances françaises dans tout le pays, nord, dans toutes les régions, un institut de recherche qui est à Ibadan, et deux lycées français. En août, quasiment tous les services et opérateurs de l'État y sont présents. D'ailleurs, je me réjouis de voir rassembler aujourd'hui les membres de la Team France économique, autour du service économique régional, de Business France, de BPI France notamment. Mais le dispositif économique français au Nigeria, il compte outre ceux que je viens déjà de citer. Il y a aussi le groupe AFD, avec Proparco et AFD, qui est présent au Nigeria depuis 12 ans, et qui a déjà... Enfin, et qui avec un montant d'engagement de près de 3 milliards de dollars, ce qui fait du Nigeria la quatrième exposition au monde du groupe AFD. On est devenu le deuxième partenaire financier bilatéral du Nigeria, après la Chine. On dispose aussi d'une chambre de commerce bilatérale très dynamique, forte de plusieurs centaines de membres, et je salue ces représentants ici. Et évidemment, un comité des CCEF qui a plus d'une vingtaine de membres illustratifs de la diversité de notre présence. Et je rappellerai que le président de la République a aussi souhaité marquer l'importance qu'il accorde au développement des partenariats économiques avec le Nigeria, avec la création, en 2018, d'un conseil d'affaires France-Nigéria, destiné à renforcer le dialogue de haut niveau entre les dirigeants des grands groupes et UTI des deux pays, après avoir été présidé par Abdoussamad Rabiou, qui est le président du conglomérat BUA. Il le sera à partir du mois de mai prochain par M. Herbert Ouigoué, qui est le président d'AccessBank, qui ouvre donc une succursale à Paris. Alors, à plusieurs reprises, depuis mon arrivée au Nigeria, il m'a été dit que l'âge d'or de la présence économique française était passé, que de nombreuses entreprises étaient parties, et que peu s'implanter. Et laissez-moi juste vous démontrer, encore deux minutes, ne me croyez pas. Je vous en prie, madame. Je vous écoutais attentivement. Il m'a été dit que, donc voilà, laissez-moi vous démontrer que la réalité est un peu différente, et que le Nigérien et la France sont des partenaires stratégiques, l'un pour l'autre, et que les entreprises françaises ne s'y trompent pas. Alors, on est en train de faire du commerce extérieur. Nous avons enregistré au cours des derniers mois plusieurs bonnes nouvelles. Alors, certes, nos relations commerciales sont structurellement déficitaires, puisque nous importons principalement du pétrole et du gaz. Mais le Nigeria compte quand même parmi les fournisseurs stratégiques de la France en GNL, ce qui est relativement peu connu. Mais les exportations françaises dans le Nigeria sont quand même très dynamiques. Si elles stagnent en valeur dans le contexte international que l'on connaît, cette stagnation masque en réalité une véritable diversification de nos exportations. On a les traditionnels, véhicules, carburants raffinés, qui ont diminué, alors que d'autres secteurs, notamment l'agroalimentaire, sont venus compenser cette baisse. Et ce dynamisme, finalement, permet à la France d'afficher un excédent commercial hors pétrole d'environ 400 millions d'euros par an. Enfin, ça, c'est l'an dernier. En 2022, la France a enregistré une progression de ses parts de marché commerciales. Alors même que les importations nigériennes ont fortement augmenté. Et nous sommes désormais les cinquièmes fournisseurs du Nigeria, notamment devant l'Allemagne. Pardon, je... C'est pas politiquement correct, mais bon. Mais c'est aussi en termes d'investissement que les entreprises françaises contribuent à notre rayonnement local. le stock d'investissement direct français au Nigeria est proche de... aux alentours de 10 milliards de dollars, ce qui fait de nous le premier investisseur au Nigeria, devant le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais en fait, bon, on dit 10 milliards, mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus parce qu'il y a de nombreux investissements français qui transitent par d'autres pays. Et le seul montant des investissements réalisés dans le secteur pétrolier, qui est supérieur à 30 milliards de dollars sur les seules huit dernières années, le montre. Nous récoltons aussi les fruits des efforts d'investissement réalisés par les entreprises françaises dans les années 2010, décennie au cours de laquelle le stock d'IDE a plus que doublé, mais surtout, il s'est fortement diversifié. Aujourd'hui, on a une centaine, près d'une centaine d'entreprises françaises qui sont installées de manière permanente au Nigeria. Elles emploient directement près de 10 000 salariés. Et là encore, les secteurs sont très diversifiés, oil and gas, bien sûr, mais aussi l'agriolimentaire avec Danone, Pernorica, Moutensi, les services aux entreprises, Mazars, l'énergie, Schneider, Vernier, Engie, Vinci, la santé, Ex-Swiss Farms, Sanofi, Nutriset, c'est un peu à cheval entre la santé et l'agri, la logistique, CMA, CGM, Bolloré, etc. On compte aussi à Lagos un certain nombre d'entrepreneurs français de la tech, compte tenu de la position de la ville comme leader incontesté de la tech africaine, tous désireux de renouveler le succès de Jumia, qui est l'un des leaders africains du e-commerce qui a fêté l'an dernier ses 10 ans et qui était à l'origine une aventure franco-nigérienne. On observe aussi généralement une préférence pour l'investissement de la part des entreprises françaises et le chiffre d'affaires généré par les filiales des groupes français au Nigeria est hors pétrole six fois supérieur à la valeur de nos exportations. Pour conclure, je reconnais qu'en effet la présence économique française au Nigeria n'est plus ce qu'elle était, elle est plus diversifiée, elle est mieux répartie sur l'ensemble du territoire nigérian et plus déterminée que jamais à y rester sur le long terme et quelles que soient les vicissitudes que peut être amenée à traverser le Nigeria. Dans un environnement de concurrence croissante entre pays africains en matière d'attractivité, nous espérons tous évidemment que la future équipe dirigeante du Nigeria dont le président Tinoubou, le président élu Tinoubou est issu des milieux d'affaires, fera en sorte comme elle s'y est engagée à améliorer significativement le climat des affaires. C'est vrai, il reste difficile et il y a des choses à faire et qui démontrera aussi sa volonté affichée d'attirer les investissements étrangers. Et en tout cas, pour notre part, c'est un message que nous nous cesserons de relayer auprès des autorités actuelles et futures du Nigeria. Soyez certains que les autorités françaises et toute l'équipe France que j'ai l'honneur de diriger sont pleinement mobilisées pour accompagner les entreprises françaises au Nigeria, celles qui y sont déjà, celles qui souhaiteraient s'y implanter. pleinement mobilisées aussi pour accroître notre présence dans ce pays aussi important qu'incontournable sur la scène continentale. Voilà, j'espère avoir réussi à convaincre un tout petit peu celles et ceux d'entre vous qui n'y sont pas encore à s'y intéresser de plus près. Encore une fois, on est à vos côtés, on sera à vos côtés pour vous accompagner. Merci de votre attention. Merci Madame l'Ambassadeur. Je vais passer la parole à Kayode Larrault. Bonjour Monsieur Larrault, ambassadeur du Nigeria dans notre pays, en France. La parole est à vous. Merci beaucoup. The Deputy CEO of Business France, Mr. Bernard Tribouls, the French Ambassador to Nigeria, Ambassador Emmanuel Blattman, distinguished guests, ladies and gentlemen, I thank Business France for inviting me to speak at this important event. Under the leadership of Mr. Igor Shlapak, the Nigeria Office of Business France has done a tremendous job promoting business ties between Nigeria and France. Of course, the French Embassy, under the leadership of Ambassador Blattman, has done the same. In the two years since I arrived in Paris, the Nigerian Embassy has worked closely with the French Embassy and Business France on matters pertaining to trade facilitation, and we are committed to deepening this cooperation. Looking through the program for today's event, I see that it covers a broad range of topics that should bring out the great potentials of Nigeria as an investment destination for French companies. We already know that Nigeria is France's largest trading partner in Africa. We also know that Nigeria is the number one destination for French investment in sub-Saharan Africa. for us in the Nigerian Embassy, this is the vote of confidence in the Nigerian economy. However, while we are pleased with that, we see room for growth in France-Nigeria business relations, and as an embassy, we are determined to work with all stakeholders to make this happen. so the doors of the embassy are open to French investors looking to explore opportunities in Nigeria and Nigerian investors seeking to do the same here in France. Please reach out to us, and we will do all within our power to facilitate the creation of partnerships that would be mutually beneficial to all concerned, and take France-Nigeria business ties to a higher level. I thank you for your attention. Thank you.